Avec des images et des paroles et j'espère que vous en serez satisfait. On n'est pas trop de deux, Florent et moi, pour vous présenter ce très vaste territoire qu'est l'Asie, l'Asie continentale, l'Asie insulaire. Et j'allais dire presque au milieu de tout ça, la toute petite péninsule coréenne qui finalement fait 1000 km de long, 250 km de large. Donc c'est un territoire assez restreint, mais dans lequel on travaille depuis plusieurs années et qui en effet, dans le cadre de ces années France-Corée, ces années nous donnaient l'occasion de valoriser un petit peu ce travail et de mieux faire connaître la Corée elle-même finalement et puis la Corée des origines, la Corée des temps préhistoriques également. Donc on se propose avec Florent de vous refaire un cadrage assez large. Beaucoup d'entre vous doivent connaître ça par cœur, mais c'est une façon de bien vous repositionner les données que l'on a tant au niveau préhistorique, c'est-à-dire toutes les pierres taillées qu'on peut trouver quand même relativement en abondance, qu'au niveau paléoanthropologique, c'est-à-dire au niveau des fossiles, des restes humains qu'on découvre alors cette fois-ci de façon un petit peu plus rare, un petit peu plus clairsemée. Voilà, donc si on veut déjà envisager les premiers témoignages de ces homininés avec des capacités cognitives importantes qui vont donc les amener à façonner ce premier type d'outils qu'on appelle les galets aménagés, ces premiers témoignages, on les trouve en Afrique, en Afrique de l'Est essentiellement. Et vous savez, récemment, on a trouvé des éléments à 3,3 millions d'années. Alors ce n'est pas directement mon domaine, mais les spécialistes vous diraient qu'il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on a à 3,3 millions d'années comme type de galets aménagés, comme objet précisément, et bien c'est un petit peu différent de ce qu'on va trouver à 2,6 millions d'années. Mais en tout cas, on est sur cette tranche de temps assez ancienne où l'homme commence à modifier la matière et c'est quand même une espèce de saut culturel assez important. Ensuite, si on met les points sur la carte des sites les plus anciens pour lesquels on a ces types d'industries à galets aménagés, et bien vous voyez qu'on est tout de suite sur des périodes quand même assez anciennes, 1,8 millions d'années dans le site de Dmanissi en Géorgie, 1,7 millions d'années en Chine dans le bassin de Nihoan, et puis même en Europe, par des données assez récentes maintenant, on a des éléments assez anciens autour de 1,4 millions d'années. Donc on voit une origine assez ancienne en Afrique de ce qu'on a appelé le mode 1. Alors là encore, les spécialistes me tireraient les oreilles, le mode 1 ça ne veut pas dire grand-chose, mais je crois qu'entre nous, aujourd'hui, ça va être quelque chose de commode pour simplifier le discours. Donc le mode 1, ce sont ces industries à galets aménagés, et vous voyez qu'on a les plus anciennes en Afrique, et puis qu'ensuite sur la carte, si on met les sites les plus anciens, on a bien une espèce de phénomène de diffusion, parce que ça prend un peu de temps, parce qu'il faut presque un million d'années pour qu'on retrouve ce même type d'élément en Chine, ici dans le bassin de Nihoan. Évidemment, tout ça, c'est basé sur ce qu'on connaît aujourd'hui, et du coup, il est même souhaitable que ce soit un petit peu modifié par la suite avec les découvertes qui viendront. Ensuite, on peut mettre sur cette carte d'autres sites qui posent un peu question, qui sont un petit peu discutés parmi les chercheurs en termes de contexte des découvertes, ou d'interprétation, ou de datation elles-mêmes. Donc là, si on met ces sites comme Riwat, ou Yiron, ou Longupo, on arrive sur des dates un peu plus anciennes. Autrement dit, ce phénomène de dispersion, de sortie d'Afrique, peut-être qu'il a été plus rapide, et que du coup, cette sortie a pu aussi s'effectuer de façon plus précoce. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer que c'est en discussion. Le mode 1, donc ce type d'industrie à galets aménagés, ici, il est associé en Europe à des types humains, tels que cet homo-antecessor, finalement, vous le connaissez, ce sont ces groupes humains qu'on a dans les sites d'Atapuerca, en Espagne, au nord de Madrid, pas loin de Burgos. Du coup, ces fossiles, on date pour les plus anciens à 1,2 million d'années, même si ce n'est pas très clair qu'il s'agisse vraiment d'homo-antecessor, comme on l'a à 900 000 ans. Enfin, donc, tout ça se passe dans le nord de l'Espagne, et donc, associé à ce type d'industrie, on a ces homo-antecessors. On revient ensuite sur de Manici, dont on a parlé, avec des industries à 1,8 million. Et donc, là, le type humain qui est associé, ce sont ces homininés, vous voyez, de petite taille, avec des caractéristiques, comme un gros bourrelet, là, au-dessus des orbites, ou une face qui est encore très volumineuse, très projetée vers l'avant. Et donc, tout ça, ça a permis à certains chercheurs de définir une nouvelle espèce qu'on appelle homo-georgicus. On ne reviendra plus trop sur l'Europe. On va rester maintenant plutôt définitivement en Asie et donc passer à un deuxième mode, le mode 2, c'est-à-dire un deuxième type d'outil qui va apparaître, là encore, le point le plus ancien que l'on est se situe plutôt en Afrique de l'Est, dans le site de Conso ou Coquiseleil, par exemple. C'est ce qu'on appelle les industries à biface, avec ces pièces qui sont façonnées sur leurs deux faces, que vous connaissez certainement très bien, qui ont un tranchant périphérique. Donc, c'est un outil particulier. Et on va, là encore, pouvoir suivre sa diffusion. Depuis, toujours pareil, un berceau africain, autour de 1,7 million d'années, ce sont les plus anciens qu'on connaisse aujourd'hui. Et si on place sur la carte les points en Asie où on a des éléments de ce type, on est sur des périodes un petit peu plus récentes, autour de... Alors, 1 million de sites, je vous expliquerai que c'est un peu discuté, mais 800 000 ans, 1 million d'années, c'est quelque chose qu'on commence à trouver assez régulièrement. Donc, on a ces industries à biface, encore une fois, avec la même idée de diffusion, sortie d'Afrique et tant de diffusion qui fait qu'on a un écart, vous voyez, d'au moins 700 000 ans entre ce qu'on a en Afrique et ce qu'on a en Asie. En Europe aussi, on a ce type d'industrie qui va apparaître, pareil, autour de 900, 800, 700 000 ans en Europe occidentale. Alors, on va plus particulièrement, justement, rester sur cette période du mode 2, de ces assemblages lithiques à biface et regarder les hommes qui sont associés à ce type d'industrie en Asie, en Asie continentale, en Chine, essentiellement, avec deux sites, le site de Lansiane, le site de Yunxian. Vous voyez, ils dépendent alors l'un de... même si ce n'est pas très nette sur la carte, l'un dépend plutôt du fleuve bleu, ici, et Lansiane dépend plutôt du fleuve jaune, le fleuve du nord de la Chine. Alors, ce sont les sites les plus anciens que l'on ait pour l'instant. L'ancienne Gongwangling, c'est finalement, c'est ce site qui a livré, alors, assez anciennement, quand même, cette calotte crânienne. Là, vous avez un crâne vu de dessus. Avec ça, c'est la partie antérieure, la partie orbitaire. Et là, c'est la partie postérieure. Et vous voyez tout de suite que ce crâne, ce n'est pas qu'il soit particulier, c'est qu'il est très déformé. Toute sa surface externe est très altérée. Donc, évidemment, ce n'est pas facile d'en dire grand-chose d'un point de vue paléanthropologique, si ce n'est qu'on retrouve quand même des caractéristiques un petit peu primitives, comme ce gros torus, cette barre un peu osseuse qu'on a au-dessus des orbites, et cette forte constriction. Ça vient du muscle masticateur qui est assez développé et qui contraint le crâne dans sa partie très antérieure. Là, on est sur l'équivalent ici de nos tempes que vous sentez bouger un peu quand vous mastiquez. Voilà. Donc, on a des caractéristiques quand même assez primitives, on peut dire. Il faut savoir que ce crâne a été trouvé quand même associé à pas mal de restes de grands mammifères. En revanche, l'industrie lithique qui a été trouvée n'est pas strictement associée avec ce fossile. Donc, le fameux mode 2 dont je vous parle reste pour le cas de l'ancienne avec un petit point d'interrogation. Et les datations, il y a eu pas mal de travaux parce qu'évidemment, c'est un enjeu important et pas mal de travaux qui situent ce crâne entre 1,1 million et 1,6 million. Alors, 1,6 million, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas ? Sur le point de vue de la faune, justement, en termes de paléontologie, le cortège de faune est très cohérent, c'est-à-dire qu'on a vraiment des espèces qui sont dans cette tranche de temps entre 1,1 million et 1,6 million. Donc, ça reste tout à fait acceptable. Donc, bien que déformé, ce crâne de l'ancien Gong Wangling est finalement le plus ancien que l'on connaisse pour l'Asie continentale et donc pour la Chine. Autre site important, surtout que finalement, beaucoup de chercheurs du département de préhistoire auquel on appartient avec Florent ont contribué à l'étude de ce site sur le terrain et puis en laboratoire. Et du coup, ce site est un des premiers en Chine qui est vraiment fait l'objet de cette approche, vous savez, dont on parle souvent de pluridisciplinarité, cette approche pluridisciplinaire, mais qui est essentielle pour qu'on puisse reconstituer et l'homme et le positionner dans le temps et ses paléo-environnements et ses modes de vie. Donc, pour avoir ce tableau complet, on a besoin de disciplines différentes. Donc là, par exemple, on a pu faire toute une analyse à la fois stratigraphique, sédimentologique et ensuite géochronologique, c'est-à-dire qu'on a pu donner une datation assez précise à ce niveau, le niveau 3, qui a livré des restes humains, de la faune et de l'industrie. Avec tout ça, en confrontant les différentes méthodes de datation, on obtient un âge autour de 900 000 ans qui semble tout à fait cohérent, notamment avec la faune, encore une fois. Voilà ce qui est donc mis au jour sur le site de Yung Sian. On a dit que c'est en bord de fleuve. Le fleuve, c'est un affluent du fleuve bleu. Ce sont des fleuves à très fort débit. C'est très large, très vaste. On est en bord de fleuve et on a une espèce d'accumulation dans un méandre du fleuve. On a une accumulation de grandes carcasses d'animaux. C'est pour ça qu'on trouve des animaux comme ça qui sont encore en connexion anatomique. C'est pour ça qu'on trouve aussi une grande variété d'animaux. Et puis, quand on fait des courbes de mortalité, des courbes de mortalité tout à fait naturelles. On a ici plusieurs arguments pour envisager que ces grandes carcasses d'animaux étaient un petit peu transportées et se soient déposées dans ce méandre du fleuve où le débit est moins important. Les deux crânes qui sont ici, qui sont les deux crânes domininés, découverts parmi ces restes d'animaux, ont probablement subi le même sort. Ils sont certainement plus ou moins arrivés ici par flottaison. Ils ont été enfouis. Ils avaient un caractère assez plastique parce qu'ils étaient en bord de fleuve. Donc, l'os était devenu assez malléable, si on peut dire. Et ensuite, ils ont été enfouis sous 15 mètres de sédiments pendant un million d'années, ce qui fait que leur forme actuelle est assez altérée. Là, la photo est assez avantageuse, mais vous verrez tout à l'heure qu'ils sont quand même nettement déformés par ces processus de fossilisation. Mais ensuite, il y a un deuxième événement qui se produit sur ce site parce que vous voyez, on a des industries lithiques qui sont associées, donc des pierres taillées, certaines d'ailleurs avec des remontages qui montrent une action assez sur place de la taille du réaffûtage de ces outils sur place. Donc, on a très probablement un deuxième événement, c'est-à-dire que les hommes sont venus charognés, sont venus récupérer des morceaux de ces carcasses qui étaient consommables. Donc, on a toutes ces traces qu'on dit anthropiques qui montrent que là, on a vraiment un scénario avec deux épisodes, un amoncellement assez naturel de ces carcasses et puis l'homme qui vient prélever les éléments qui l'intéressent par la suite. Tout ça, on l'a dit, autour de 900 000 ans. Donc, ce crâne assez déformé, notamment, on a deux crânes Jung-Sian 1 et 2. Celui-ci, c'est le numéro 2, il est un peu moins déformé. mais on a tenté par l'imagerie 3D de le reconstituer, c'est-à-dire de retrouver sa forme originelle, si on peut dire. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Il faut argumenter chacune des faces de la reconstitution. Mais finalement, on passe de cette forme. Là, vous l'avez, vous voyez son côté droit avec la face ici, les deux profils droits, le crâne et l'arrière-crâne ici. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est le fossile tel qu'il a été découvert, tel qu'il est déformé. Et puis, ce qui est en dessous, c'est le fossile tel qu'on a pu le compenser, le restituer, le reconstituer grâce à l'imagerie 3D. On obtient donc ce qu'on peut imprimer en 3D maintenant et des imprimantes 3D. On obtient donc un fossile qui est un petit peu moins altéré et qui, on l'espère, se rapproche de la forme originelle. Voilà. Après, l'idée, évidemment, c'est d'en faire une étude. Donc, on mesure ce crâne. On se rend compte qu'il sort pas mal de la distribution des autres, notamment, on peut dire, Homo erectus de Chine. Et en fait, c'est parce qu'il a une grande taille, grande longueur, grande largeur. En revanche, pour tout ce qui est largeur bipariétale ou hauteur du crâne, à ce moment-là, le fossile se montre un petit peu plus bas, un petit peu plus étroit. Donc, il a une combinaison de caractère métrique qui lui est propre. Et puis, c'est pareil pour les caractères morphologiques. On peut observer, alors, sans aller dans le détail, mais il y a des petits caractères comme celui-ci. C'est l'extrémité de la ligne temporale, là où s'attache le muscle temporal. L'extrémité de cette ligne, quelquefois, et très souvent, chez les Homo erectus, elle présente un bombement assez caractéristique qu'on appelle le torus angularis. Et là, sur le fossile de Jungtian, ce torus est très peu marqué. Voilà. Son petit processus aussi mastoïde est très développé alors qu'il l'est très peu chez les autres Homo erectus. Tout ça pour vous dire qu'il montre à la fois des caractères quand on le mesure ou quand on l'observe qui sont de type on va dire erectus et d'autres qui sont différents. Donc, c'est un mélange de caractères qu'on peut dire primitifs et dérivés qui est propre à ce fossile. On avance un petit peu dans le temps et on parle des fossiles un tout petit peu plus récents, ceux du Pléistocène moyen à partir de deux sites dont un que vous connaissez, c'est le site de l'homme de Pékin, le site de Choukoutienne, de Zoukoudiane, tel que vous le voyez sur la carte ici. Donc, lui aussi, plutôt dans le bassin du fleuve jaune, alors qu'ensuite, on parlera du site de Nankin, plutôt à l'embouchure du fleuve bleu. Alors, je n'ai pas résisté à la tentation de vous donner quelques éléments sur l'historique des découvertes à Choukoutienne parce que c'est un moment important de la paléanthropologie, c'est le premier grand chantier de fouilles assez organisé, assez minutieux et où les découvertes sont au rendez-vous et on se place dans les années 30, donc on est vraiment au début de la préhistoire de la paléanthropologie et on se rend compte qu'à ce moment-là, l'Asie, la Chine notamment, avait une place assez importante qu'elle va perdre ensuite, c'est plutôt l'Afrique, vous savez, les chercheurs vont être les acteurs de cette fameuse ruée vers l'os comme l'appelle souvent le professeur Coppens et donc c'est l'Afrique ensuite qui va attirer le plus et donner le plus de résultats. Mais là, dans les années 30, on est à Choukoutienne, c'est un moment assez unique, voilà le site un peu à son origine, vous voyez, c'est une espèce de très grande, un remplissage très puissant, une espèce de grotte effondrée sur une hauteur assez importante de 40 mètres de haut quand même qui va être du coup totalement vidé par les fouilles qui vont être entreprises donc dans les années 1927 par une équipe que vous voyez ici qui est très internationale. Vous reconnaissez, j'imagine, ici, le père Teilhard de Chardin par exemple. Ici, c'est Davidson Black qui est canadien et qui va travailler le premier sur les restes humains de Choukoutienne. Teilhard, il est sur place parce qu'il est le conseiller pour la paléontologie. Il est déjà sur place depuis quelques années en Chine. Il connaît très bien, il a finalement constitué une espèce de référentiel pour la géologie et la paléontologie et du coup, il va appliquer ce référentiel sur les découvertes de Choukoutienne. Son aide va être très précieuse à ce moment-là. Et puis, les collègues chinois, bien sûr, dont Pei Wenchung qui va être vraiment le fondateur de la préhistoire en Chine, qui va être formé en France, qui va venir soutenir sa thèse de doctorat avec l'abbé Breuil en 1937 à Paris. Donc, voilà l'histoire de Choukoutienne. On pourrait s'étendre un peu plus parce que c'est passionnant, mais on va aller vite. Finalement, après Davidson Black qui meurt prématurément, c'est Franz Weidenreich ici qui va étudier ces restes humains parce que les découvertes sont au rendez-vous. De très nombreux restes humains vont être mis au jour, notamment presque une douzaine de calottes crâniennes. Franz Weidenreich qui va étudier tout ce matériel, tout publier en détail, faire une étude extrêmement détaillée, il va reconstituer avec le sculpteur Lucille Swan une espèce de type de ce qu'on appelle à l'époque le synanthrope qu'on appellerait aujourd'hui l'homo erectus tout simplement. Donc, il fait une espèce de type de ce fossile qu'on trouve à Choukoutienne mais dans des niveaux différents et qu'on trouve en grand nombre. Et puis, ils vont aussi se lancer dans une reconstitution plastique pour essayer d'avoir un face-à-face concret avec cet homme de Pékin. L'histoire, elle se termine un petit peu tristement parce que finalement, les Chinois rentrant dans la Seconde Guerre mondiale vont vouloir mettre en sécurité ces restes humains. Ils vont les positionner dans deux caisses que vous avez du type de celles qui sont en photographie sur l'écran de façon très... avec beaucoup de précaution et puis, ils vont envoyer ça vers les bateaux américains et finalement, à partir de 1941, du départ de ces caisses, on perd le fil et on perd les caisses. Donc, on ne sait pas ce que ce matériel est devenu. Il a totalement disparu mais heureusement, par les moulages, nombreux moulages et puis, nombreuses publications qu'on a, on a énormément d'éléments pour continuer à travailler sur ces fossiles. Je voulais juste vous indiquer au passage que depuis 2009, les collègues chinois ont repris justement la fouille de cette séquence qui était laissée comme séquence témoin ici, très, très haute séquence stratigraphique de la grotte de Choukoutienne. Donc, ils ont construit tout un aménagement pour desservir chaque niveau, chaque étage de ce remplissage et ils en font la fouille et finalement, chaque niveau correspond à à peu près 25 mètres carrés. Donc, c'est une réelle fouille qui est entreprise et qui est reprise ici à Choukoutienne qui répond aussi à tout un tas de questions qui étaient restées en suspens depuis les années 30-40. Donc, les voici, ces fossiles humains en tout cas de Choukoutienne. Vous avez plusieurs calottes crâniennes, je vous disais. Celle-ci, c'est la plus complète, la numéro 12. Et du coup, vous voyez qu'on a toutes les caractéristiques anatomiques de ce qu'on appelle les homo erectus avec un crâne assez bas et allongé, avec un front assez fuyant et puis un torus au-dessus des orbites comme on a décrit tout à l'heure. Bien que cette petite série montre vraiment des caractéristiques très particulières avec notamment de petites dimensions, ce sont de petits crânes avec notamment un frontal qui montre une certaine convexité. donc tout un tas de petites caractéristiques qui font qu'on a une série assez homogène. Donc si on doit restreindre le terme homo erectus par exemple à une population, il faudrait le discuter, mais il pourrait que ce soit à celle de Choukoutienne et à ce moment-là vraiment avec des caractéristiques très particulières. mais comme on a une série, c'est assez engageant pour pouvoir le mettre en évidence. Voyez, on reprend ici la séquence et puis les différents niveaux, c'est en anglais, je m'en excuse, mais ce n'est pas très compliqué, on reprend les différents niveaux et on voit où se positionnent les crânes qui nous intéressent. Là, le crâne du numéro 6 au numéro 12, on est sur ces niveaux très inférieurs, niveau 8 ici, mais voyez qu'on a aussi un crâne, le numéro 5, qui est dans ce niveau 3-là, les datations, j'ai fait exprès de, enfin Jean-Jacques Bain qui m'a prêté cette diapositive a fait exprès de bien mettre la diversité des résultats obtenus parce qu'on a vraiment une grande discussion sur l'âge de ces fossiles de Chukutienne. Une dernière date ayant été proposée par Shen Guangjun ici qui placerait ce niveau à 770 000 ans, 770 000 ans, ce qui fait que ce qui est en dessous et notamment nos crânes ici, ce qui est en dessous serait plus ancien. Voilà, donc c'est un enjeu, bien sûr, de discuter de ces datations. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de bien voir que les petites caractéristiques anatomiques dont on a parlé qui sont valables pour ces crânes du niveau 8, elles sont quasiment toutes valables aussi pour le crâne du niveau 3 ici, donc ce crâne numéro 5, ce qui veut dire qu'on a une espèce de stase évolutive pendant tout ce remplissage. Les formes fossiles que l'on a sont très, très proches les unes des autres. Donc, il y a ici très peu d'évolutions morphologiques au cours du temps. Le site de Nankin, le site de Nankin, on en a parlé, c'est à l'embouchure du fleuve bleu. Cette fois-ci, c'est un site en grotte. Donc, vous avez une très grande salle qui donne sur une plus petite et dans cette petite salle, sous ce plancher stalagmétique, on a en fait des dépôts avec quelques ossements d'animaux et quelques ossements humains. En tout cas, on pense que les ossements humains proviennent de cet endroit parce que la découverte était fortuite et qu'on n'a jamais dans ce cas-là l'assurance de l'origine exacte de ces restes. Mais donc, très probablement ici, pas d'industrie lithique. Et puis, en revanche, beaucoup de restes de hyènes, de coprolites de hyènes, donc une présence assez importante de ce grand carnivore qui peut-être laisse à penser que finalement, ici, on est dans l'habitat de ce carnivore et beaucoup moins dans l'habitat de ces hommes dont je vous montre maintenant les restes que l'on a découverts. Un premier crâne, surtout la partie antérieure et un petit morceau de la face, remonte probablement avec ce premier crâne cette partie plutôt postérieure de l'occipital ici. Un deuxième crâne assez déformé et puis une dent isolée. Voilà, ce sont les restes humains que l'on a découverts dans la grotte de Hulu, Hulu Cave, la grotte de Nankin. Revoici la coupe de la grande cavité principale et de la toute petite cavité et les datations qui ont été faites par le département de préhistoire, notamment Jean-Jacques Bain, qui situent ce niveau où on aurait retrouvé ces crânes autour de 600, 660 000 ans. Donc, vous voyez, on est en fait proche des niveaux anciens, des niveaux profonds de Choukoutienne. D'un point de vue morphologique, on est tout à fait... Je veux dire, les formes sont tout à fait comparables, semblables entre le fossile, le crâne de Nankin et les crânes que vous avez vus de Choukoutienne. et puis, au niveau de la faune aussi qui est retrouvée, on est sur des périodes qui semblent correspondre au niveau chronologique, notamment. Donc, je vais vous parler plus spécialement et rapidement de ce crâne de Nankin 1 qui, vous avez vu, il y a plusieurs fragments qui peuvent lui être attribués. Donc, en fait, il y a une première reconstitution, c'est-à-dire remise en position anatomique de cette partie antérieure et postérieure qui a été proposée par l'équipe du professeur Luzounet et puis une deuxième qui a été proposée par l'équipe de Vuru Kang. Évidemment, les deux reconstitutions sont assez différentes puisque quand vous avez la partie antérieure et postérieure à faire recoller, il y a une amplitude de possibilités qui fait que le résultat diffère. Donc, c'est assez complexe comme reconstitution à gérer puisqu'évidemment, tout en découle, la forme plus ou moins allongée et puis le volume à l'intérieur de la boîte crânienne, donc le volume du cerveau également. Donc, nous, on est en train d'essayer d'avancer sur une reconstitution en partant déjà des éléments de la face et en partant des données scanners et donc en utilisant l'imagerie 3D comme ce que vous avez vu précédemment. Vous notez juste au passage cette anatomie que vous avez vue sur les petits homo erectus de Choukoutienne, des petites formes d'abord et puis ce frontal qui, tout en restant assez fuyant, montre une certaine convexité à ce niveau-là, un petit sillon juste derrière le torus ici qui est assez marqué. Donc, des caractéristiques qu'on a déjà vues à Choukoutienne. Ça, c'est juste pour achever de vous convaincre mais comme vous ne devez pas voir grand-chose, je peux en profiter pour vous montrer en tout cas qu'ici, sur ce graphique, on a vraiment nettement ce fossile de Nankin qui s'aligne avec les fossiles de Choukoutienne alors qu'on va avoir d'autres formes qui vont s'éloigner de ces fossiles, notamment le fossile de Jungtian dont on a déjà parlé et que vous retrouvez ici parce qu'il a des caractéristiques, on l'a déjà dit, étonnantes. Voilà, donc juste pour vous montrer qu'on a un petit groupe assez homogène avec les fossiles de Choukoutienne, ici, on est au Pleistocène moyen, on a les fossiles de Choukoutienne et le fossile de Nankin, donc autour peut-être de 600 000, 700 000 ans pour les plus anciens qui forment un groupe anatomiquement assez homogène. En revanche, ce qui précède ce que nous avons vu, c'est-à-dire à la fois ce fossile de l'ancienne Gongwangling qui pourrait être assez vieux et puis ce fossile de Jungtian plutôt autour d'un million d'années, 900 000 ans, semble assez différent. En tout cas, ce qui est très net, c'est que le fossile de Jungtian, lui, enfin les deux, sont différents de ces petits homo erectus qu'on a à Choukoutienne et à Nankin. Éventuellement, la forme de l'ancienne, elle serait déjà assez proche, autant qu'on puisse en juger par son état de conservation de ces erectus de Choukoutienne et Nankin. Voilà, donc autrement dit, une espèce de variabilité avec des fossiles assez anciens qui pourraient être erectus, ce fossile autour d'un million d'années qui est quand même nettement différent et puis ces autres fossiles du Pleistocène moyen qui pourraient être erectus dans une forme vraiment particulière. Alors ensuite, on pourrait continuer, mais on va juste résumer la chose en expliquant que là encore, après Choukoutienne, donc pour les fossiles plus récents que Choukoutienne, jusqu'à nous, en venant vers nous, si je puis dire, on a d'autres formes qui là encore sont un peu différentes. Globalement, on a des formes qui présentent un développement endocrânien, donc du volume du cerveau et du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne qui est plus avancé que les formes qu'on a vues précédemment. Donc, on a un net développement du volume endocrânien chez les fossiles comme Hexian ou Dali avec un maintien quand même, vous voyez sur Dali, de caractéristiques assez primitives qu'on a vues précédemment. On a de nouvelles découvertes comme par exemple ici cette calotte crânienne qui n'est pas encore tout à fait dégagée et qui a été trouvée l'été dernier par l'équipe du professeur Li Wu à Hualong Dong. Donc là, ça nous indique que dans un contexte assez bien maîtrisé de fouilles récentes, des découvertes se produisent qui vont nous apporter plus d'éléments à l'avenir. Et j'ai mis et les autres parce qu'il y a aussi tout un tas de séries de dents, de dents isolées dans différents sites ou d'autres restes humains d'ailleurs qui montrent aussi une variabilité morphologique et métrique importante qui laissent à penser que ces histoires de peuplement de l'Asie après Choukoutienne deviennent assez complexes. Voilà, mais ce sont des éléments sur lesquels Florent va revenir tout à l'heure. Donc juste encore une fois pour résumer, on a nos fossiles ici de Choukoutienne qui sont assez différents de ceux qui précèdent en tout cas de Yongxian et Yongxian et l'ancienne en tout cas au moins Yongxian sont associés à ce fameux mode 2 dont on parlait tout à l'heure. Alors maintenant vous me direz est la Corée dans tout ça parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Corée elle est ici déjà géographiquement elle est vraiment cette extrémité orientale de toute cette Asie continentale et donc elle est vraiment le nord-est de ce grand territoire chinois. Donc ici péninsule on en a déjà parlé tout à l'heure qui voyez n'a pas toujours été aussi finalement insulaire tel qu'on peut la voir aujourd'hui. quand on regarde au cours des temps quaternaires avec les variations que vous connaissez de périodes glaciaires et interglaciaires ça a un impact sur le niveau des océans ça a un impact sur les régressions ou les transgressions marines et du coup ça a un impact sur les terres qui sont émergées. En période glaciaire l'eau est retenue au pôle les niveaux des mers descendent et donc les terres émergées sont plus importantes. Alors pour la Corée c'est quelque chose d'assez important puisque vous voyez la Corée vraiment typiquement elle va se trouver en période glaciaire en période froide complètement connectée à la Chine puisque la mer jaune va être totalement exondée et puis elle va se trouver aussi connectée avec le Japon par exemple donc vous voyez qu'à ce moment-là les territoires sont tout à fait différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors que connaît-on justement de la Corée ? Eh bien on va revenir un petit peu au caillou si je puis dire parce que c'est eux qu'on a en plus grand nombre on a donc des assemblages assez anciens qui donc très probablement peuvent être associés à ce qu'on a appelé ensemble aujourd'hui le mode 2 c'est-à-dire ces industries plutôt à Bifas donc là on a deux sites assez anciens un site de plein air et un site en grotte Géongokri et Gümgeul qui sont datés pas forcément très bien datés mais dont on peut quand même avoir une bonne idée à partir de la faune notamment pour la grotte de Gümgeul qui sont datés donc autour de 700 500 000 ans pour ces assemblages à Bifas donc vous voyez quelque chose de tout à fait cohérent par rapport au panorama qu'on a vu tout à l'heure pour les restes humains je dois vous avouer qu'on est un peu démuni pour la Corée on est un peu démuni parce que finalement toute cette partie sud de la péninsule ne présente pas énormément de reliefs montagneux l'essentiel c'est dans cette zone là donc là on a quelques grottes et notamment on a des abris sous roche comme l'abri de Sang-si mais on a aussi Pinangoule Gunangoule donc tout ça sont des petites grottes situées dans un un périmètre assez restreint et là on trouve pas mal de restes humains mais tous attribués au paléolithique supérieur tous donc attribués à Homo sapiens et tous quand même assez fragmentaires voilà donc ça c'est pour le sud de la Corée et voyez qu'essentiellement ce qu'on a c'est de l'Homo sapiens donc ça vient très très tard par rapport à tout ce qu'on a évoqué ensemble on a dans le nord de la Corée une abondance plus importante de sites en grotte donc ça c'est quelque chose d'important pour la préservation bien sûr du matériel et donc il y a vous voyez autour de la capitale de la Corée du Nord ici vous avez toute une série de sites Ryokpo Ryonggok Mandal tous ces sites ont livré énormément de matériel ce sont des grandes grottes dans lesquelles il y a des remplissages assez puissants et il y a énormément de matériel anthropologique qui sort des séries de crânes des éléments du squelette mais tous appartiennent ou ont été attribués encore une fois à Homo sapiens donc un grand potentiel mais plutôt pour des périodes plus récentes il n'y a que ici à Radé qui est donc ce site plus à l'est à Radé on a un site qui éventuellement aurait livré un reste de Mo erectus mais assez déformé dans un contexte un peu compliqué probablement autour de 300 000 ans mais voilà ce qu'on a pour le plus ancien en Corée du Sud donc sur la base de l'industrie lithique on voit bien que la Corée du Sud est tout à fait dans les grands contextes qu'on a expliqués notamment du mode 2 dans des périodes tout aussi anciennes mais sur la base des restes humains c'est essentiellement de l'Homo sapiens qui est présent sur ce territoire mais ça me permet de faire la transition avec Florent qui justement lui va vous parler de l'Asie insulaire en repartant aussi des plus anciens mais en insistant beaucoup plus sur les Homo sapiens ce qui vous permettra de bien comprendre le rôle important de la Corée par rapport à cette problématique des Homo sapiens en Asie Merci Alors effectivement c'est un jeu un peu compliqué de parler de la Corée donc là je vais vous emmener en Asie du Sud-Est compliqué parce que vous l'aurez compris il n'y a pas encore beaucoup de fossiles je vais vous emmener en Asie du Sud-Est le but du jeu ça va être un peu de vous montrer que finalement quand on cherche et quand on développe les recherches on trouve et que c'est important de bien fouiller et de bien documenter les contextes l'Asie du Sud-Est bon en deux mots ça je vais passer très vite c'est cette zone géographique voilà qui correspond à ces pays actuels qui ne sont pas d'une grande utilité quand on fait de la préhistoire évidemment une chose je reviens là-dessus qui est très importante Amélie en a déjà parlé cette zone de la même façon que le nord de la Chine la Corée l'Asie du Sud-Est est très très influencée par les fluctuations du niveau marin tout au cours du quaternaire et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien en période de bas niveau marin donc en période glaciaire les mers le niveau de la mer descend et on se retrouve avec des masses continentales beaucoup plus large que celles qu'on connaît aujourd'hui et la plateforme qu'on appelle de la sonde ici en fait on a une extension du continent asiatique qui englobe les îles actuelles de Sumatra Java et de Borneo alors pourquoi je vous raconte ça c'est quelque chose qu'on connaît tous avec les différentes les distinctions de faunes les animaux qu'on trouve ici côté continental et ici côté Australie où on a les faunes marsupiales mais c'est quelque chose qui est évidemment très très important pour les migrations des hommes préhistoriques puisque en période de bas niveau marin on se doute que nos petits homo erectus ou même nos homo sapiens peuvent arriver à pied sec finalement sur ce qu'aujourd'hui on connaît sous la forme d'une île l'île de Java par exemple alors pour mémoire je ne vais pas m'étendre puisque Amélie a déjà fait une petite partie historique mais pour mémoire l'Indonésie l'île de Java c'est un territoire prestigieux quand on parle de préhistoire et qu'on parle d'homo erectus et donc pour mémoire en 1891 c'est sur l'île de Java à Trinil que Gênes Dubois a découvert ce qu'il avait appelé à l'époque Pythecanthropus erectus mais ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le tout premier fossile d'homo erectus découvert et qui reste aujourd'hui le spécimen type de notre espèce de l'espèce homo erectus depuis 1891 et les recherches de Gênes Dubois il y a de très très nombreux homo erectus qui ont été découverts à Java je vais passer assez vite et comme le disait Amélie je vais surtout parler des périodes un peu plus récentes mais voilà il y a plusieurs ensembles d'homo erectus qui ont été découverts sur l'île de Java les plus anciens alors les datations Amélie en parlait aussi au tout début sont assez controversées et débattues est-ce que c'est 1,5 million d'années est-ce que c'est 1,8 million d'années mais un petit peu comme pour le cas du fossile de l'ancienne en Chine vous voyez que à l'exception de ce petit crâne d'enfant d'homo erectus les autres fossiles sont très fragmentaires très déformés donc c'est un peu frustrant du point de vue du paléanthropologue il n'y a pas grand grand chose à en dire mais voilà on sait que l'homme était présent en Indonésie sur l'île de Java qui encore une fois n'était pas une île à l'époque à des périodes très anciennes et puis on a autour de 800 000 ans énormément de fossiles qui ont été découverts principalement sur le site de Sanguiran là vous ne devez pas voir grand chose mais c'est ici sur l'île de Java énormément de fossiles qui ressemblent beaucoup aux pithecanthropes de Dubois et qu'on appelle les homo erectus classiques de Java je vous en ai mis quelques exemplaires là mais vous voyez ils se ressemblent tous les uns les autres mais de très nombreux spécimens correspondant à cette époque là alors on a beaucoup de fossiles en Indonésie c'est même le seul endroit d'Asie du Sud-Est pour lequel on a autant d'homo erectus on a aussi beaucoup de sites archéologiques qui ont livré des outils de pierre taillée que je vous ai indiqué ici mais on a souvent beaucoup de mal à faire le lien et à réellement pouvoir reconstruire le contexte dans lequel vivaient ces homo erectus et reconstituer leur comportement donc c'est un peu un des challenges des recherches qu'on développe au sein du département de préhistoire d'essayer d'avoir ces approches pluridisciplinaires qui mêlent vraiment l'étude des fossiles avec l'étude des restes des productions de ces homo erectus les outils taillés mais aussi des animaux qu'ils côtoyaient qu'ils chassaient et puis aussi ici c'est ce qui est rappelé ici des reconstitutions des paléoenvironnements végétaux avec les analyses des pollens et ainsi de suite pour java pour mémoire il y a un dernier groupe de fossiles qui est assez pas mystérieux mais qui est très très débattu depuis que depuis que les tout premiers ont été découverts alors débattu au niveau de leur âge ça je crois qu'on n'en finira jamais de ces discussions certains ont proposé des âges de 50 000 ans d'autres de plus de 300 000 ans donc ça change beaucoup mais toute cette série de fossiles qui est très intéressante parce qu'ils sont de très grandes dimensions ils ont une très forte capacité crânienne mais ils sont très robustes et quand on analyse leur forme ou leur caractère morphologique on se rend compte que même s'ils sont probablement assez récents ce sont des espèces d'homo erectus gonflés de très grandes dimensions ça je ne veux pas vous détailler ne vous inquiétez pas mais c'était un travail qu'on avait fait avec Dominique Grimaud-Hervé et avec Valérie Zetoun et qui montrait que finalement tous ces fossiles récents d'Indonésie ce sont bien des homo erectus très particuliers qui pourraient éventuellement correspondre une sorte de cul-de-sac évolutif des homo erectus sur l'île de Java donc je vais vous parler rapidement un peu plus des homo sapiens pour vous montrer que c'est ce que je vous disais au tout début finalement quand on cherche on trouve pendant très longtemps l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est c'est un peu comme en Chine tout le monde s'intéressait aux homo erectus vous les trouvez les plus anciens homo erectus les homo erectus et puis homo sapiens un petit peu tout le monde s'en fichait alors j'exagère un peu mais il y avait très peu de choses alors la question se pose de l'arrivée d'homo sapiens dans cette zone géographique très rapidement ce qu'on sait sur l'origine de notre espèce à nous c'est que nous sommes africains notre origine est africaine relativement récente les généticiens nous disent qu'on est tous issus d'une sortie d'Afrique qui date d'environ 60 000 ans les plus anciens fossiles d'homo sapiens sont connus en Afrique en Afrique de l'Est et puis on les trouve juste à la sortie d'Afrique au Proche-Orient sur les sites de Skoules et Kavzé par exemple avec des dates de 200 000 ans mais qu'est-ce qu'on sait de tout au bout du continent asiatique mais on sait qu'ils sont arrivés en Australie il y a au moins 50 000 ans alors il y a au moins 50 000 ans je vous montre au passage deux fossiles d'homo sapiens qui sont assez emblématiques qui ont été découverts dans les Lekmungo donc le spécimen numéro 1 c'est cette petite calotte crânienne reconstituée ici toute cassée toute fragmentaire parce qu'en fait il a été trouvé en contexte mortuaire funéraire c'était une crémation avec des dates aux alentours de 25 000 ans le deuxième spécimen de cet ensemble de sites c'est Lekmungo 3 alors là cette fois-ci c'est encore funéraire mais cette fois-ci c'est une sépulture primaire avec vous devinez peut-être la couleur rouge orangée l'utilisation d'ocre en contexte funéraire alors je vous ai mis pour mémoire ici les différentes dates parce que comme toujours les dateurs se querellent certains donc autour de 25 000 ans pour Lekmungo 1 42-45 000 ans voire plus de 60 000 ans pour Lekmungo 3 il y a eu encore de nouvelles datations en 2003 qui disent qu'en fait tout ça date de 40 000 ans bref c'est quand même intéressant parce que si les dates à plus de 40 000 ans sont confirmées Lekmungo 1 serait dans l'état actuel de nos connaissances la plus ancienne crémation connue et Lekmungo 3 pourrait être une des plus anciennes utilisations d'ocre en contexte funéraire quelque chose qui est devenu assez classique pour Homo sapiens dans les périodes un peu plus récentes alors Homo sapiens est arrivé en Australie il y a 40 à 50 000 ans mais pour arriver en Australie ils ont bien dû passer en venant d'Afrique ils ont bien dû passer par l'Asie du Sud-Est insulaire c'est un passage obligatoire pendant très longtemps on ne connaissait que deux sites le site de Nia dans la partie malaisienne de Borneo et le site de Tabon aux Philippines ici sur la petite île de Palawan deux sites fouillés dans les années 60 alors si on voulait faire un peu le parallèle avec la Corée c'était des fouilles faites comme on les faisait dans les années 60 ce qui fait qu'on a beaucoup travaillé dans le département de préhistoire on a beaucoup travaillé sur Tabon avec nos collègues philippins il y a un gros gros travail à faire sur les collections sur les archives pour essayer de recomprendre le contexte parce que les fouilles n'avaient pas forcément été faites de façon très très maîtrisée il nous manquait pas mal d'informations mais ce sont des choses qui ont été reprises et qui ont confirmé la présence ancienne d'Homo sapiens et puis tout à coup c'est ce que je vous disais quand les gens se sont mis à chercher les Homo sapiens ils ont commencé à en trouver et si vous regardez un petit peu ce qui a été publié depuis 2010 il y a une espèce de floraison de publications liées à Homo sapiens en Asie du Sud-Est je vous en ai mis quelques-uns je vais mentionner je vais mentionner quand même Tham Paling au Laos où Fabrice Demeter notre collègue qui travaille ici au musée de l'homme est impliqué et je vais vous mentionner deux découvertes alors premièrement les découvertes effectuées en Chine du Sud il y a énormément de choses qui sont en train de sortir de Chine du Sud en ce moment deux ensembles de découvertes dont vous avez peut-être entendu parler premier ensemble de découvertes ce petit morceau de mandibule de mâchoire inférieure et ces deux dents est donc publié en 2010 et cet ensemble de 47 dents publié très récemment il y a quelques mois au mois de novembre dernier ou décembre je ne me rappelle plus exactement et ce qui est intéressant pour ces deux ensembles de fossiles c'est que selon les auteurs et les gens qui les ont étudiés ce sont bien des homo sapiens mais avec des dates anciennes c'est à dire 100 000 ans pour les découvertes de Ziren Dong et au moins 80 000 ans voire 120 000 ans pour les 47 dents de Fouyan alors c'est ancien c'est à dire voire même c'est plus ancien que la date suggérée par les généticiens pour la sortie d'Afrique d'homo sapiens mais surtout ça indique que peut-être que si cette sortie d'Afrique très ancienne a été avortée en tout cas elle est allée assez loin puisque là on est en Chine du Sud donc une première sortie d'Afrique par les homo sapiens ce qui a peut-être été plus importante que ce qu'on avait envisagé jusqu'à maintenant deuxième découverte dont je voulais vous parler parce que là ça me concerne très très directement c'est des découvertes effectuées aux Philippines dans la grotte de Kalao donc ça se trouve sur l'île de Lousson ici tout au nord l'île principale où se trouve Manille ici tout au nord ici dans ce massif calcaire où on trouve de très nombreuses grottes la grotte de Kalao qui a livré alors je vais vous faire l'histoire très courte qui a livré donc dirigé par mon collègue Mandy Mihavez de l'université des Philippines qui a livré au milieu d'un remplissage donc il y a un petit niveau archéologique assez profond dans la stratigraphie avec de nombreux ossements d'animaux et au milieu des ossements d'animaux il y a ce petit os qui ne doit pas forcément vous évoquer grand chose sauf pour ceux qui ont déjà vu mes présentations ce petit os qui est en fait un métatars alors un métatars c'est cet os du pied là au milieu c'est un troisième métatarsien droit avec une datation directe de 66 à 67 000 ans ce qui en fait tout à coup le plus ancien fossile humain connu aux Philippines et comme je vous le disais dans un niveau riche en ossements d'animaux certains avec des marques de découpe laissées par les homininés mais il y a une bizarrerie qui fait que dans tout ce niveau dans tout ce qu'on a fouillé dans ce niveau on n'a jamais enfin en tout cas pas encore découvert d'outils de pierre taillée bref ce qui est intéressant avec ce petit os de pied c'est que sa morphologie elle est clairement humaine mais elle est assez étrange et surtout les dimensions sont très petites et les proportions de cet os si on regarde en détail si on compare avec d'autres homo sapiens homo habilis et puis d'autres des macaques des gibbons ou des orangs il y a tout un tas de particularités c'est clairement du bonhomme mais avec une morphologie assez particulière on a continué à travailler sur l'analyse de ce petit os et on a réussi là c'est pareil je vous passe les détails techniques mais on a réussi à démontrer que effectivement c'est bien de l'homme mais que c'est bien en marge de ce qu'on connait de la morphologie d'homo sapiens actuellement donc quelque chose d'assez particulier d'assez singulier si on le remet dans le contexte encore une fois l'influence très importante des fluctuations du niveau marin dans toute cette zone pour les Philippines pour l'île de Lousson ça ne change rien puisqu'à aucun moment même pendant les plus bas niveaux marins l'île de Lousson n'a jamais été rattachée au continent donc forcément les groupes humains qui sont arrivés sur l'île il y a 60 et quelques mille ans ils ont dû traverser la mer d'une façon ou d'une autre on ne sait pas comment mais ce qui fait qu'une fois qu'ils y ont été et qu'ils y étaient ils se sont retrouvés assez isolés et c'est quelque chose qui nous rappelle évidemment dans cette zone-là l'homme de Flores le petit homme de Flores homo floresiensis alors ça évidemment vous allez me dire c'est tout un tas d'hypothèses sur un seul petit doigt de pied mais donc on continue à travailler là-dessus on a fait de nouvelles fouilles on a trouvé de nouveaux de nouveaux fossiles sur lesquels on est encore en train de travailler on n'a pas encore publié on doit absolument le faire bientôt donc voilà des choses assez intéressantes alors juste pour le mentionner ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Mofloresiensis Mofloresiensis c'est cette nouvelle espèce découverte sur l'île de Flores en Indonésie l'île de Flores est ici Lousson Calaos est ici pareil l'île de Flores n'a jamais été rattachée au continent même pendant les plus bas niveaux marins et on trouve donc nos collègues indonésiens et australiens ont trouvé ce tout petit homme adulte comparé avec un homo sapiens à un homo erectus vraiment très très petit de très très petite dimension et qui serait de l'endémisme insulaire c'est à dire de l'évolution d'un petit groupe domininé coincé sur l'île de Flores pendant des milliers d'années très rapidement mais là c'est pour vous montrer des belles images les homo sapiens alors là je reviens sur l'île de Java au sud de l'île de Java dans une région qu'on appelle les Gounoumseou c'est une région où on travaille beaucoup aussi au département de préhistoire alors ça s'appelle les Gounoumseou parce qu'en javonnais ça veut dire les mille collines alors vous le devinez peut-être mais chaque petit mouton là sur cette image satellite ce sont des petites collines karstiques et dans chacune de ces collines il y a une deux ou trois grottes qui sont bourrées de matériel archéologique et je vais vous montrer alors ça c'est des choses sur lesquelles j'avais travaillé moi pendant ma thèse justement l'intérêt de développer des fouilles encore une fois des fouilles archéologiques bien maîtrisées pluridisciplinaires en enregistrant bien le contexte et en particulier quand on travaille sur des contextes funéraires puisque ce que je veux vous montrer maintenant ce sont des homo sapiens découverts en contexte funéraire donc le premier dans la grotte de Songterus donc c'est une très vaste fouille dirigée par François Sema depuis 1996 et dans le petit coin ici dans une petite alcove le long de la paroi de la grotte donc ici datée d'environ 9000 ans la découverte de alors je vous ai mis une petite séquence de photos séquence de fouilles donc vous voyez ici la paroi de la grotte qui forme cette petite alcove et on voit commencer à dépasser ici une rangée de doigts de pied humains donc si on continue à fouiller on voit apparaître un peu plus du corps humain ici on a le tibia par exemple ici le fémur replié ici on voit le lumérus du bras gauche et puis on voit au dessus du squelette humain tout un tas de choses entassées beaucoup d'ossements d'animaux brûlés au dessus du squelette humain et par exemple ici vous avez une rangée de vertèbres de bovidés de boeuf posée encore en connexion anatomique ce qui laisse supposer que ça avait les hommes avaient mis un carré de viande en fait sur le défunt on continue à creuser et là donc on voit encore un petit peu plus du squelette humain et on voit surtout apparaître tout un tas d'éléments animaux associés beaucoup de crânes de macaques non de macaques de traquipithecus essentiellement enfin de petits singes vous avez aussi ce maxillaire de panthère ici vous avez une dent de lait d'éléphant donc une accumulation de restes assez particuliers visiblement mis de façon intentionnelle dans cette sépulture associée au corps humain donc si on continue à fouiller on se rend compte qu'on a presque tout le corps ici et qu'au niveau de la tête il y a un gros trou le long de la paroi donc malheureusement dû au ruissellement de l'eau le long de la paroi qui a endommagé tout le crâne voilà le squelette dégagé donc vous voyez il est replié sur sa droite avec sa main qui tient la face ici et on voit que malheureusement dans ce trou on voit des fragments du crâne alors qui a été endommagé par ces ruissellements mais qu'on a pu récupérer un à un et qu'on a pu reconstruire pardon je ne me rappelais pas qu'il y avait encore ça et les reconstructions donc voilà tous les fragments du crâne qu'on a retrouvé petit à petit que j'avais passé pas mal de temps à reconstruire une espèce de puzzle en 3D donc finalement on a réussi à retrouver pratiquement tous les éléments du crâne donc voilà cet individu quelques éléments au passage la détermination du sexe de cet individu la robustesse générale indique que c'était certainement un individu masculin d'une stature de plus d'un mètre 70 ce qui est assez important surtout comparé aux populations actuelles de cette région ce qui correspond à peu près à la taille mesurée de façon assez empirique et tout un tas de bizarreries enfin de bizarreries de choses assez intéressantes on se rend compte que l'usure des dents est très très forte et les mêmes excessives on va dire il y a une très très forte usure dentaire avec de nombreuses infections des abcès vous voyez que là il y a les racines avec la cavité pulpaire qui était complètement exposée et cette usure dentaire excessive elle est très probablement liée à ce qu'on appelle de l'usure paramasticatoire c'est à dire que c'est pas en mangeant que cette usure s'est produit mais c'est en faisant quelque chose de très particulier toujours au même endroit vous voyez que c'est très localisé sur le côté gauche et hop ensuite les dents sont usées de façon normale donc peut-être quelque chose de ce type c'est à dire utiliser sa bouche comme une troisième main donc c'est une des hypothèses et puis il avait pas mal vécu ce bonhomme probablement assez longtemps et il lui arrivait plein de choses donc il avait une fracture du bras par exemple du cou de l'avant-bras pardon de l'avant-bras droit une ancienne fracture résorbée cicatrisée et puis au niveau de sa jambe gauche il devait boiter bien bas parce que ça c'est son fémur gauche beaucoup plus court que le fémur droit et puis avec tout un tas de remodelage osseux ici qui pourrait correspondre à une ancienne fracture ou des maladies infectieuses d'autres sites là je vais vous montrer les images de cette même région qui ont livré aussi beaucoup de spécimens en contexte funéraire le site de Sonkeplek qui a livré une première sépulture en position fléchie qui rappelle beaucoup celle que je viens de vous montrer du site de Sonketerus une deuxième sépulture alors cette fois-ci un mode funéraire complètement différent sépulture étendue avec au passage une petite chose amusante vous voyez ce joli sourire de lapin ne reste que les deux incisives supérieures les dents latérales ont été enlevées intentionnellement avant la mort de l'individu puisqu'on voit que le maxillaire est totalement cicatrisé donc des ablations intentionnelles culturelles la grotte de Goa Braolo qui a livré énormément de restes humains et alors là on trouve des choses totalement différentes dans le même site dans une même période chronologique on a des sépultures primaires en position fléchie on a des sépultures secondaires donc des sélections d'ossements qui ont été réunimées et puis des choses très particulières comme ici ou ici je vais vous montrer un zoom je ne sais pas si vous allez voir cette petite mandibule humaine sur laquelle on trouve de très nombreuses marques de découpe ici sur le côté de la mâchoire inférieure et ici à l'intérieur à l'endroit où s'insèrent les muscles de la langue sur ce fragment du mérus également au niveau de l'articulation du coude toutes ces petites marques de découpe qui correspondent à l'incision des muscles dans un cas comme ça on ne va plutôt pas parler de cannibalisme mais on va plutôt parler c'est très difficile à discuter mais plutôt parler de gestes mortuaires de nettoyage des morts avant l'inhumation et puis encore une dernière sépulture très atypique dans le site de Gualaoua une toute petite crémation ce petit rond là rempli de cendres à l'intérieur des fragments de calottes crâniennes de mâchoires inférieures brûlées donc une petite crémation alors pourquoi je vous ai montré tout ça ? encore une fois c'est pour insister sur le contexte l'importance de fouiller de façon assez méticuleuse et bien enregistrée bien renseignée et puis quand on arrive au bout d'un moment à avoir un certain nombre de spécimens on a un panorama qui alors pour le faire de façon très synthétique et un peu schématique que ce soit au niveau morphologique je vous ai rappelé ici quelques morphologies crâniennes ou au niveau des pratiques culturelles alors là une pratique culturelle assez particulière la pratique funéraire on a une très très grande diversité qui est en tout cas beaucoup plus grande que celle qu'on connaît dans ces mêmes régions à l'heure actuelle enfin à l'heure actuelle ou pour les périodes historiques en tout cas et qui pourrait nous indiquer que par le passé et les mouvements de population en fait de populations différentes ont très bien pu être beaucoup plus nombreux rapides et fréquents que ce qu'on pourrait penser c'est à dire qu'il ne faut jamais penser que ces hommes préhistoriques sont arrivés ont conquis un nouveau territoire et puis n'ont rien fait en attendant la prochaine conquête et la prochaine arrivée de migration forcément ils ont bougé et probablement beaucoup plus que ce qu'on le croyait il y a encore 10 ou 15 ans l'autre point alors là c'est pour vous laisser réfléchir là-dessus c'est une idée à laquelle je suis arrivé c'est finalement la pratique funéraire est-ce que c'est vraiment un marqueur culturel un marqueur identitaire aujourd'hui nous on a tendance à penser que oui oui bien sûr bah c'est peut-être pas le cas en fait si on regarde un peu dans des zones très limitées dans des petites périodes chronologiques finalement les groupes changeaient complètement de pratique funéraire donc c'est peut-être pas un si bon marqueur culturel je crois que j'ai terminé voilà j'ai terminé je sais pas si Amélie veut donner un mot de fin l'idée bon vous l'avez vu l'homme préhistorique de Corée il n'y en a pas beaucoup mais potentiellement il pourrait y en avoir de la même façon que si je vous avais fait cette présentation il y a 15 ans j'avais rien à vous présenter en fait sur toute cette partie sur l'Asie du Sud-Est insulaire sauf pour ce qui concerne les Homo erectus mais tout le reste on connaissait rien à part Nia, Tabone je vous aurais parlé de Nia et Tabone pendant une demi-heure mais en très peu de temps en fait très peu d'années il y a une quantité de choses qui commencent à sortir c'est quelque chose qu'on voit la semaine dernière enfin il y a 10 jours on était en Chine avec Amélie en Chine du Sud il y a des choses mais fantastiques qui sont en train de sortir à une vitesse incroyable et donc il n'y a pas de raison qu'au nord là je vous ai parlé du sud et du sud-est ici il n'y a pas de raison qu'au nord il ne se passe pas la même chose dans très peu de temps voilà je crois que c'est tout ce que je vais vous dire merci Amélie et Florent c'était très documenté avec une iconographie magnifique une très belle carte une belle présentation qui veut trouver la première question oui bonjour et qu'est-ce qu'il en est de la paléanthropologie au Japon quels sont les sites les plus anciens alors c'est une très bonne question paléanthropologie pure et dure je crois que les choses les plus anciennes ça reste Minato-Gawa avec des datations aux alentours de 30 000 ans maximum ceci dit c'est un petit peu pareil alors il y a une chose aussi Amélie l'a mentionné qui est valable pour l'Asie du sud-est insulaire qui est très 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 valable pour la Corée et le Japon c'est qu'on peut penser que malheureusement une majeure partie des sites qui étaient habités en période de bas niveau marin sont aujourd'hui sous 100 mètres d'eau 100 mètres de mer et que donc il y a évidemment peu de chances qu'on en retrouve les traces Japon hormis hormis le canular entre guillemets d'il y a quelques années pour des choses anciennes il n'y a pas encore de choses très anciennes ceci dit ça pourrait très bien venir je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a un an à Taïwan enfin dans le le bras de mer qui sépare la Chine continentale de Taïwan les chalutiers ramassent avec le poisson énormément de fossiles qui datent justement de cette époque où c'était exondé et au milieu d'un défilé se trouvait une mandibule humaine qui est très probablement d'après sa morphologie plutôt reliée à Homo erectus qu'à Homo sapiens donc probablement ancienne donc au Japon il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des choses anciennes qui sortent un jour du Japon Oui bonjour et merci comment on peut être sûr à 100% que Flores n'a jamais été rattaché au continent parce que l'île de Flores se trouve dans la zone de de Wallace est-ce que je vais y arriver voilà cette zone là alors c'est pas forcément évident à cette échelle là mais le dégradé de bleu quand c'est clair c'est très peu profond quand c'est foncé c'est très profond et en fait il y a des fosses il y a les fosses ces fosses très très profondes qui parcourent alors il y en a une première à ce niveau là et il y en a une deuxième à ce niveau là qui sépare de toute façon Flores c'est à dire que Flores n'a jamais été rattaché au continent par contre c'est vrai que ça laisse des bras de mer assez courts à franchir mais n'empêche qu'il faut quand même les franchir alors ça ça reste la grande question comment les homo erectus ont réussi à franchir des petits bras de mer ils ont franchi des petits bras de mer vous avez peut-être entendu parler des découvertes dans des sites de plein air sur l'île de Flores des outils taillés très clairement par la main de l'homme datés de 800 000 ans à 1 million d'années donc c'est bien que des homo erectus ou si probablement des homo erectus avaient réussi à passer d'une façon ou d'une autre on ne sait pas comment mais ils ont réussi à passer j'ai encore une question sur les datations est-ce qu'on pourra améliorer dans l'avenir les datations être plus précis parce qu'on a vu des variations tout à l'heure de 15-20% ce qui est quand même assez important est-ce qu'il y a l'espoir d'améliorer les datations alors je peux te laisser parler un peu il y a il y a deux aspects à voir d'un côté il y a la technique la méthode la méthode pure et dure la méthodologie qui s'améliore à une vitesse considérable l'exemple flagrant c'est les datations carbone 14 qui sont en train de s'améliorer il faut de moins en moins de matière et les dates sont de plus en plus précises donc ça ça s'améliore évidemment par contre là où on reste souvent très coincé c'est que alors il y a deux choses il y a les découvertes anciennes de fossiles découvertes anciennement qu'on n'a pas le droit de prélever de façon directe donc on date des ossements d'animaux ou des choses trouvées en association avec mais trouvées en association avec il y a 70 ans il y a 80 ans il y a souvent beaucoup de discussions ça c'est le cas pour les homininés récents les homo erectus récents d'Indonésie c'est pour ça qu'il y a des écarts très très grands parce que la plupart des datations ont été faites avec ah bah oui cette dent de bovidé oui oui elle avait été trouvée dans le même niveau et bon après on n'en sort jamais de ces discussions là et puis pour les sites anciens enfin je veux dire avec des âges très anciens mais fouillés actuellement restent des sites quand même qui ont des situations stratigraphiques sédimentologiques qui sont particulièrement complexes et pour lesquels il faut être vraiment sûr que ce qu'on est en train de dater ça provient bien des mêmes niveaux que les restes humains sans vouloir être hors sujet est-ce qu'on peut aussi parler de l'Australie et de datation d'homo sapiens première arrivée en Australie en Australie ça converge alors il y a encore beaucoup de discussions sur les datations sur les restes humains par contre il y a plusieurs sites au nord actuel alors c'est pareil l'Australie on peut se dire que tous les sites situés le plus au nord sont aujourd'hui qui étaient occupés à l'époque où les hommes sont arrivés sont aujourd'hui sous l'eau mais il y a plusieurs sites dans les territoires du nord avec des remplissages archéologiques avec des outils taillés sans aucun doute pas encore de restes humains mais bon présence humaine à tester avec des dates entre 50 et 60 000 ans donc ça reste encore est-ce que c'est 40 000 est-ce que c'est 50 000 est-ce que c'est 60 000 ça reste très débattu mais une présence humaine certaine aux alentours de 50 000 ans alors après on part du principe que c'est Homo sapiens qui a produit ces outils pour la sorte alors il y a maintenant depuis très peu de temps il y a les peintures de Sulawesi ici alors là Sulawesi c'est comme Flores c'est jamais rattaché au continent en période de bas niveau marin il y a ces fameuses peintures qui ont été redatées il y a pareil il y a un an un an et demi qui datent de plus de 40 000 ans ce qui en fait les plus anciennes peintures qu'on connaisse aujourd'hui oui est-ce que tous les sapiens c'était chasseurs ou est-ce qu'il y en a qui étaient encore charognard je ne saurais pas dire par rapport au panorama que tu nous as présenté qu'est-ce qu'on a comme élément d'une façon générale de toute façon on a souvent des évidences multiples c'est-à-dire que c'est même un peu comme pour l'industrie lithique on a on a un fond commun par exemple c'est galet aménagé qu'on va retrouver très tard parce que finalement c'est bien pratique et on le garde dans sa boîte à outils si je puis dire tout en faisant évoluer son outillage je pense que pour les comportements de subsistance je n'ai pas d'exemple précis peut-être Florent en aura mais il y a souvent aussi cette combinaison c'est-à-dire qu'on devient plus chasseur mais à l'occasion on charogne si l'opportunité se présente donc c'est plus à mon sens une variété de comportement de subsistance mais les grandes tendances c'est quand même qu'on change de type d'outil au cours du temps et qu'on change de type de comportement en fréquence en grande tendance je voulais vous apporter une précision aussi sur les datations en Corée notamment on a pu appliquer un petit peu pour la première fois une nouvelle technique de datation Florent expliquait qu'en effet en termes méthodologiques il y a beaucoup de progrès ces derniers temps et là il s'agit de travailler avec l'aluminium et le beryllium contenu dans les galets de quartz donc je ne saurais pas vous expliquer dans le détail l'histoire mais enfin c'est une histoire d'exposition aux rayons cosmiques et de décroissance un peu radioactive au sein du galet qui vous donne une date d'enfouissement et donc ça pour la première fois on l'a appliqué à certains sites de Corée et c'était intéressant parce qu'on était bloqués parce que les Coréens travaillaient beaucoup avec la technique de luminescence qu'on appelle l'OSL et en fait ils avaient l'air d'être bloqués par les c'est basé sur les pièges les électrons et les pièges à électrons et du coup ils devaient être saturés et donc cette technique de l'OSL donnait toujours ses dates autour de 100 150 000 ans et on voyait bien que l'industrie lithique qu'on découvrait était en décalage parce qu'elle paraissait beaucoup plus ancienne et on s'attendait à des dates plus anciennes et l'aluminium, beryllium les nucléides cosmogéniques ont permis de dépasser un petit peu ça en donnant des datations pour des sites tout récents qui viennent d'être fouillés le site de Mansouris notamment autour de 300 400 000 ans ce qui est beaucoup plus cohérent mais par exemple cette méthode de datation comme elle est basée sur l'aluminium, le beryllium c'est des demi-vies qui sont très longues donc l'écart type il est énorme donc c'est aussi difficile à manier comme type de datation chacune a un peu ses limites et c'est vrai que la clé aussi c'est d'avoir des dateurs qui viennent sur le terrain alors nous on est très habitués parce que nos collègues dans le département de préhistoire fonctionnent comme ça et on a été élevés comme ça par la pluridisciplinarité dont on vous a parlé mais beaucoup de dateurs dans les laboratoires en France ou à l'étranger restent des physiciens ou des chimistes et ne sortent à peine de leur laboratoire autrement dit ils vous livrent une date sur un élément qu'ils ont daté et après tout ce qui est contexte et depuis le prélèvement ce qui est quand même essentiel jusqu'à l'interprétation et bien du coup ça c'est quelque chose qui laisse à l'archéologue ou au préhistorien donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte c'est quelquefois on ne parle pas la même langue mais alors non on rêverait de travailler en Corée du Nord puisque comme vous l'avez compris le potentiel il est surtout là du fait de ces très grandes cavités etc. donc on surveille les fenêtres de tir les ouvertures possibles oui c'est le cas de le dire non ça on ne surveille pas en fait on fait attention aux ouvertures diplomatiques éventuelles on est en relation avec l'ambassade notamment à Séoul mais elles sont très peu nombreuses on a une collaboratrice Elisabeth Chabanol qui travaille de temps en temps en Corée du Nord mais c'est très difficile pourtant on le souhaiterait beaucoup évidemment en revanche toutes les fouilles qui ont lieu en Corée du Nord sont très bien documentées il y a un rapport de fouilles systématiquement rédigé de façon assez rigoureuse et détaillée donc on a quand même beaucoup d'informations en passant par nos collègues de Corée du Sud qui nous traduisent ces documents sachant qu'en plus au niveau de la langue il y a des petites différences quand même nord et sud mais on peut s'en sortir comme ça en ayant accès à l'information tout de même oui bonjour en parlant de la Corée est-ce que vous pourriez nous remontrer l'image de la Corée pour que je la situe par rapport à actuelle par rapport à ce que vous avez montré quand elle était en période glaciaire oui alors là vous la voyez sur la carte et en période glaciaire il faut envisager que la mer la mer jaune qui la sépare de la Chine elle est exondée parce que vous voyez notamment là ce que disait Florent c'est que c'est assez clair là donc c'est très peu profond donc du coup voilà ici c'est la péninsule de la Corée elle est vraiment reliée à la Chine et au Japon par certains endroits au Japon aussi oui à quelle époque ça c'était il y a 50 000 ans alors ça c'est en alternance puisque tout au long du quaternaire on va avoir ces périodes froides et plus tempérées avec des cycles à la fin du quaternaire en remontant vers nous qui sont plutôt autour de 100 000 ans je vous retrouve juste la diapo en question alors dans la petite expo Corée des Origines vous trouvez un multimédia que Pierre Pénicaud ici présent a mis au point qui est très bien fait très pédagogique puisqu'il vous montre justement les variations de bon restez là les variations de la faune en fonction des variations climatiques qui vont avoir un impact on disait sur les territoires et donc la faune elle-même en fonction de glaciations ou des périodes plus tempérées elle va avoir un certain battement une répartition qui va être différente donc mais il faut aller voir ce multimédia il est très bien fait on reprend ici du coup la Corée la Corée je vous la trouve là voilà il y a un petit point rouge c'est ici c'est cette petite péninsule là donc complètement reliée et à la Chine et au Japon bon évidemment c'est une ligne de rivage un peu schématique Pierre on n'a pas calculé au centimètre près mais ça donne une idée merci alors j'ai une autre question on parlait de cette vague d'émigration de l'Afrique aujourd'hui on se situe entre 60 et 70 000 années pour les homo sapiens mais maintenant avec les nouvelles dates que vous donnez d'homo sapiens qui sont presque 100 000 ans où en est-on maintenant aujourd'hui de cette évolution de la théorie des migrations il y a eu plusieurs vagues d'homo sapiens alors où est-ce qu'on en est il reste quand même un alors c'est pas un désaccord en fait j'allais dire un désaccord entre généticiens et paléanthropologues c'est tout simplement que les dans l'état des connaissances actuelles les données qu'on a du côté de la génétique et du côté des fossiles ne concordent pas totalement alors l'idée l'hypothèse en tout cas jusqu'à maintenant on va dire c'est qu'il y aurait eu effectivement une première sortie d'Afrique d'homo sapiens qui serait celle dont on retrouve les traces en Israël à Skoul Kavze il y a 100 000 ans dont on retrouve éventuellement les traces en Chine entre 80 et 100 000 ans et que cette sortie d'Afrique aurait été avortée alors ça marchait bien cette histoire de sortie avortée jusqu'à ce qu'on trouve des fossiles en Chine parce que bon si c'est avorté au Proche-Orient voilà ça fait une petite sortie qui ne donne rien mais si c'est une sortie qui va jusque tout à l'est du continent asiatique ça fait quand même quelque chose qui a un peu plus d'envergure que alors soit il y aurait eu effectivement cette toute première sortie d'Afrique qui aurait été avortée et qui expliquerait que nous sommes tous issus de cette sortie d'Afrique seconde sortie d'Afrique il y a 60 à 70 000 ans soit il y a eu une première sortie d'Afrique finalement assez importante qui aurait plus ou moins eu du succès selon les régions géographiques et puis qui aurait été finalement beaucoup effacée dans les gènes effacée par une seconde sortie très importante qui serait celle de 60 à 70 000 ans mais quasi effacée mais ça ne veut pas pour autant dire que tous ceux qui sont sortis dans la première vague avaient disparu alors c'est compliqué évidemment de trancher entre ces hypothèses avec les données qu'on a on est quand même sur des échelles de temps qui sont assez fines par rapport à ce qu'on les outils et les données qu'on a maintenant et puis ce qui complique encore plus tout ça c'est que vous savez les histoires d'hybridation de mélange entre Homo sapiens et Néandertal pour l'Europe de l'Ouest et Homo sapiens et Dénisovien pour l'Europe de l'Est ça complique beaucoup les choses ça les complique non ça nous permet de toucher du doigt une réalité qui était certainement beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant qu'est-ce que vous pensez de la thèse qui a été émise par Anne Dombrico-Malassé sur la bascule de l'os phénoïde sur 30 ou 60 millions d'années qui serait encore active oui mais c'est quelque chose qu'on observe tout à fait c'est à dire que finalement au cours de l'évolution on va passer de ces crânes qui sont assez bas et allongés à des crânes comme les nôtres qui sont hauts et beaucoup plus globuleux et tout ça ça entraîne ou ça passe par toute une série de modifications notamment on le voit bien sur la face par exemple sur les Homo erectus je vous ai montré ils ont vraiment la face développée devant le crâne si on peut dire et nous notre face elle est complètement rabattue sous le crâne du fait notamment du développement des lobes frontaux importants chez Homo sapiens donc ça c'est toute une mécanique toute une biomécanique qui en effet peut être bien mise en évidence au cours du temps et qui semble en effet se prolonger jusqu'à nous bien que ce soit très difficile de passer de la micro-évolution à la macro-évolution parce que les phénomènes qu'on peut observer chez nous souvent on parle de la troisième molaire vous savez que souvent soit on enlève soit on ne développe pas dans nos sociétés occidentales mais justement c'est le genre de critère qui est valable pour nos sociétés éventuellement occidentales ou plus largement mais qui à l'échelle mondiale n'ont pas du tout le même impact donc il n'y a pas une généralisation de ce caractère à l'échelle mondiale donc passer de la micro à la macro c'est difficile en revanche garder cette idée de l'évolution avec toute cette bascule du crâne et donc cette plicature de l'os sphénoïde qui se trouve au centre du crâne c'est tout à fait juste la vraie question derrière tout ça c'est quels sont les facteurs qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui impacte le plus et qu'est-ce qui favorise ou engendre cette modification anatomique c'est là où tout le monde n'est pas d'accord juste rajouter un petit mot ce que j'explique souvent aux étudiants c'est pour faire simple on prend un crâne d'homo erectus très bas allongé avec la face très projetée vers l'avant on veut le transformer en un crâne d'homo sapiens donc on va on va le prendre on va le tordre on va la rouler comme ça pour faire une voûte crânienne élevée courte et puis faire basculer la face évidemment l'osphénoïde qui se trouve à la charnière entre la face et la boîte crânienne va se modifier énormément c'est pas pour autant qu'il faut lui donner un rôle moteur dans cette histoire merci beaucoup à Amélie et à Florent on vous donne rendez-vous